Yo les amis, c'est Yami, et aujourd'hui on vient de découvrir QuickQuest. Alors QuickQuest, c'est un action roguelite qui est développé par un développeur qui s'appelle Sylph, qui est connu pour avoir fait un autre action platformer qui s'appelle Garlic. J'en sais pas plus que ça, le jeu se présente un peu comme un mix entre Zelda 2 et Megaman. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je ne sais pas. C'est sorti il y a très peu de temps. Je n'ai pas entendu beaucoup de pubs autour, mais le développeur sait ce qu'il doit faire quand on parle de plateforme. Parce que Garlic c'était un très bon jeu, donc on va voir ce qu'il en est. C'est parti. Alors on démarre ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a un bouton pour attaquer, on peut charger, on peut wall jump, de ce qu'on nous explique. Et on peut sauter pour attaquer la tête des ennemis. Ok. On peut se baisser, on a un bouton d'attaque, on peut faire une attaque chargée. Quand il est chargé au max, on la relâche, c'est une attaque un peu plus forte. Ok c'est parti. On peut casser les blocs. On va voir ce qu'il en est. En tout cas pour l'instant, du point de vue gameplay, c'est plutôt nice, ça répond bien. C'est ce qu'on va attendre d'un plateformeur. D'un plateformeur qui, je pense, va être dur. Ok c'est parti. Ouh, j'avais pas vu l'estalaxite là. Et il est mort. Premier boss. Va vaincre les trois chevaliers maléfiques. Ok. Plus trois vies. Plus vier HP Vrax. On va prendre le HP Vrax. Plus vier Biomes, le volcan. Ok. Ouf. Ok. les zones les zones de plateforme disparaissent avec les bing de feu quand elles redescendent j'ai l'impression ou c'est juste la fumée de la bouche je sais pas trop ouais c'est juste une impression avec l'animation du feu aussi quand on tape un ennemi ou un bloc on a un petit rebond en fait ok 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 match d'équipe consolide casque de saut match de changeur d'itel qu'est-ce que ça veut nous faire wow wow ok ok On a pris un dégât, je ne sais pas si on se fait au ouest si on tombe dans le feu, très certainement. Quelque chose qui me dit que ce n'est pas un jeu très clément par rapport à ce genre de choses. J'ai pas vu ce que le bonus était censé me donner. Ok, tu envoies le premier boss. Attention des fleurs qui revendissent du coup. On passe sous le rebond. Tranquille. Franchis Waterland pour atteindre le donjon. Ok. Plus 3 HP, 10 max plus 1. On va revenir full life. Factor Land. J'ai pas l'impression que mon saut est reset quand je... quand je donne un coup d'épée en l'air, mais j'ai un petit rebond et il y a sûrement des choses à faire avec. Je peux sauter sur la tête des ennemis, a priori j'ai l'impression. Ouais, ouais, je peux sauter sur la tête. Ok. Ah. J'ai pas réussi à me retourner en temps. Ah. Ok. Qu'est-ce que de chat rouge, ardemont de hache, patch qui pète le feu ? Ardemont de hache, qu'est-ce que c'est ? Ok. On peut lancer des projots, mais j'en ai que 7 par contre. Il ne faut pas trop s'amuser à les gaspiller. Ok. 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 On va se remettre en full life. Ouf. On a failli... Euh... What? Ok. Ah j'ai raté. En fait j'ai l'impression que quand on saute. Et qu'on attaque. On transforme notre personnage en hitbox d'arme en fait. Donc je ne peux pas vraiment atterrir sur un ami qui me fait des dégâts. Parce que je peux juste napper moi. Patch de puce de bloc volant. Casque de saut. On va prendre les casques. Ah j'ai un super jump. Ok. Pourquoi pas. Ok. 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 Nice. Oh faut nous donner des DHP là. Monsieur l'arbitre. Ok. Les patchs ne peuvent pas être perdus pendant une run. D'accord. Donc on peut accumuler les patchs. Chose que je n'avais pas compris. On n'a pas gagné de pouvoir supplémentaire pour l'instant. Juste on a le super saut. Quand j'appuie sur start il ne se passe rien. Ouais c'est tout ce qu'on sait. Ok. Ok. Fais gaffe. Froid. Fais gaffe. Et des... Des damage. Wow. Faut 4 hits. J'étais sûr que c'était 3. Ok ok ok. Alors. Donc on a le recap de ce qui s'est passé. Notre nager est 9 minutes. On a réveillé à la zone 4.1. Et on a tué 5 bosses. Ok. On est reparti. Voilà je vais juste vérifier quelque chose. Je ne sais pas comment c'est... En terme de volume. Le son est peut-être un petit peu fort. Hop. Ça devra aller mieux. On est reparti. En tout cas. La... Pour l'instant le... Ce qui est remarquable pour moi. Le jeu s'appelle Quick Quest. Donc l'objectif c'est pas de faire... De faire un jeu très long. On sait que c'est une... C'est une expérience globalement courte. Que... Que... Que le développeur essaye de nous faire essayer. Enfin que le développeur souhaite nous faire essayer. Épée métallique. Ou... Casque de renard. On va prendre l'épée métallique. Euh... Mais en fait... Le... Le gameplay... Pour le coup est vraiment... Extrêmement tight quoi. Euh... Le personnage il répond au doigt et à l'oeil. Le gameplay est très simple. On peut juste sauter et taper les ennemis. Donc... Pas de soucis. Mais... Euh... Ça se fait très très bien quoi. Donc il y a pas énormément de mécaniques qui sont intégrées dans le jeu. Mais euh... Ce qu'il... Ce qu'il souhaite nous faire découvrir qu'il y ait du coup bah un plateformer euh... Rapide. Et de bonne qualité. Bah je pense qu'il y arrive très bien là en fait. On va essayer d'aller un petit peu plus vite dans notre exploration des niveaux. Donc on sait ce que... Qu'on sait ce qu'on peut faire. Qu'on sait qu'on peut aller un petit peu plus vite. Je pense que c'est aussi l'objectif. Abuser un petit peu de ce qu'on peut faire. Voilà. Tuer les ennemis le plus vite possible. Tuer les boss. Rusher un peu. Casque de dragon. Patch de plus de bloc volant. Euh... Apprendre le casque de dragon. Je sais pas ce que ça nous donne. Ah mon attaque chargée envoie un pronjo. Ça fait plaisir. Ok. Ima... J'aurais pu rusher là. 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 Il aurait fallu que j'aille tout droit. Là. Ah. Ah. Je sais pas comment aller euh... Est-ce que je devrais juste marcher pour éviter le... Ouais, ouais. Il faut essayer de reconnaître les patterns donc... Pour les boules qui... Les boules de feu là qui montent entre les plateformes. Il suffit de... On a avancé une fois qu'on... Qu'on... Qu'on arrivait sur la première plateforme. Par contre j'ai pris les dégâts. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que les explosions qui étaient au sol près du boss me touchaient en fait. Euh... Ok. C'est pas grave. On a perdu beaucoup d'HP. On va devoir ce heal. On arrive à Waterland. Tac. Ok. On revient max HP. Donc en fait les blocs volants ce sont tout simplement euh... Des bonus. Généralement on va pouvoir avoir du heal dedans. So far j'ai eu du heal dès que j'ai eu un bloc volant. Etant donné qu'on a pas beaucoup d'occasion d'avoir du heal faut pas les rater quoi. Ok. Les ennemis ne meurent pas quand ils tombent dans... J'allais dire dans la lave je sais pas exactement ce que c'est. Oh. Ce sont des sables mouvant en fait je pense. Aïe. Hop. Je dis ça mais je suis pas tombé dedans je sais pas si même on prend les dégâts ou pas en fait. Épée longue. Épée de lumière. Casque de renard. On va prendre l'épée longue. On a plus de rage avec. J'espère. D'accord. Même si c'est un petit peu. Euh... C'était quoi ses attaques à lui déjà ? Ouais. Ok. Ça il nous l'avait pas fait. Je me demande si les boss ont des nouvelles attaques euh... Au fur et à mesure de nos règles. Ça a pas l'air impossible. Parce que je crois pas avoir vu cette attaque euh... L'espèce de rush là. Je crois pas avoir vu le boss nous l'a faire euh... Oh ! Ça aura pas servi. Ah la la. On a sauté trop vite. On se fait tuer. Non rip rip rip. On est reparti. Euh... Bon si vous êtes comme moi je pense que... Je pense que le jeu va au moins vous tenir le temps d'arriver à la première fin. Je sais pas ce qu'il va se passer. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il se passe. Une fois qu'on va tuer les... On va arriver au boss final quoi. Est-ce que juste l'expérience s'arrête là ? Ou est-ce qu'on aura des choses supplémentaires ? Euh... On a jamais pris le casque du renard. On va voir ce que ça fait. On plane ? Je sais pas exactement ce qu'il se passe. On a un double saut en fait. On over un petit peu en fait. C'est pas un vrai double saut. On plane pas vraiment. Mais on a une petite... Une petite pichenette en l'air quoi. On garde un peu de momentum et rien. Ok ? Pourquoi pas. Ouais par contre l'épée de base c'est une clé. Je m'en étais pas rendu compte. On va avoir une upgrade de... De... De sword. C'est méga important. Vu la range initiale de l'épée. Ok. Les deux premiers mondes on est... J'allais dire on est fine. On est plutôt fine. On... On sait un petit peu ce qu'on fait. Maintenant. Pas entièrement. Un petit peu. Ok. Là on peut juste avancer. Ok. Ok. On va prendre le upgrade de l'épée. Ouais. Ouais. La hitbox de l'épée n'a rien à voir. Mais vraiment. Rien de rien. Ouais. Je sais pas. Là j'ai essayé d'avancer. En fait je pense que le plus safe c'est juste le wait. C'est un peu chiant. Mais bon. Ça on peut skip. Et là on attend. Hop. Ok. Le boss. Hop. Un. Deux. Un. Un. Deux. Trois. On peut l'attaquer à peu près trois fois par saut si on fait pas n'importe quoi. Euh. Ungrade d'HP max si je peux. Ok. On passe à 7 HP. Qu'est-ce qu'on a d'HP ? Mais on se porte. On se porte. Oh la la. Je dis ça. Tout ça pour me faire toucher au pif. Hop. On peut. On peut. Ok. ... On peut. Ok En fait j'ai l'impression que les En fait c'est juste des sables mouvants J'allais dire j'ai l'impression que les Les espèces de mille pattes là J'oublie le nom de ces ennemis D'ailleurs dans Mario En fait si tu attaques leur tête Ils prennent beaucoup plus de dégâts effectivement Alors des dagues de lancé Le casque bouclier ou le casque drag On va prendre les armes de lancé On va les utiliser On va essayer de pas trop les utiliser Pour ce boss Parce qu'on est capable de le gérer J'ai dit ça Tout ça pour me faire saucer quoi On a pris super cher Faut qu'on utilise nos armes de lancé Dans le niveau là Ok Munition bonus Ça me met bien Oh mon saut C'était vraiment pas le moment de perdre un cœur Page de changeur d'items Parce que bouclier Ok Ok Les patchs peuvent pas être perdu On avait déjà eu ce message On récupère des HP Tac Tac On va prendre notre temps Cette fois-ci On va essayer d'arriver au boss On va essayer de pas die Bizarre Tac De HP Ça, ça me met bien Ok Tac Tac On attaque 4 fois 1, 2, 3, 4 Ok Les armes de lancé Le patch d'équipement solide Ou le patch de long frame de dommage Qu'est-ce que c'est que ça va ? Je suis le gout Ok Donc il a Ça Let's go The dungeon Dernier niveau ou quoi ? Oh ! Oh ! Oh le combo ! Bon, j'ai réussi là. J'aurais pas dû. Oh, j'ai le sem. Bon, on en fait une last, on en fait une last les gars. On peut y arriver, on peut y arriver. Ok. J'ai voulu rusher, j'ai pas voulu regarder exactement ce que le monstre faisait. En fait c'est un boss, c'est pas juste un monstre. C'est pas juste un monstre, c'est pas juste un monstre, c'est pas juste un monstre, c'est pas juste un monstre. Bon, on a pris... Attendez, on va reset là. On va reset. On va reset, on va reset. Pas de problème, pas de problème. C'est la rage là, c'est la rage qui nous fait faire n'importe quoi. On connaît les attaques des... On connaît les attaques de tous les cavaliers de l'apocalypse là. On sait maintenant qu'on veut récupérer une arme instante. On sait qu'avant le monde de la glace, de l'eau plutôt, on aimerait pouvoir récupérer... On aimerait pouvoir récupérer des armes de lancée. Histoire de se rendre plus facile le boss, l'espèce de calamar ou de poulpe là, je sais pas. Ok, 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 ok. Il s'agit juste de ne pas grider. Dit-il en se faisant toucher. Ok, ça on s'en fiche. Hop. Ok. Tac. Un dernier saut. C'est parti. Casque ailé. Ça sonne bien. Patch de long frame de dommage. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment dommage qu'on ait pas juste une explication de ce qu'on a, de ce qu'on porte. Au-delà des casques qui nous donnent des pouvoirs. C'est dommage, ça coûte pas plus de pain. Alors, c'est quoi ? Ouais, c'est tout simplement le casque qui nous permet de planer. En vrai, je pense éviter d'utiliser. Parce que, en fait, dès que tu joues à un jeu où t'es pas censé avoir la capacité de planer. Et que tu t'es habitué à pas avoir à le faire. En fait, c'est toujours la... C'est toujours garanti qu'à partir du moment où tu vas utiliser la feature, tu vas die. Parce que tu veux faire... Tu veux régler la plateforme d'une manière que tu l'as jamais fait. Et tu vas fail, en fait. Donc, on va juste ignorer le casque. Tac. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je pense que trois attaques par jump, c'est... C'est un bon ratio pour les boss, quoi. Pas besoin de grid plus que ça. Trois, c'est bien massé. Ça leur fait... Ça fait que nos combats sont pas extrêmement longs non plus. Je pense que... Je pense que c'est un... C'est un bon nombre d'attaques par jump, en tout cas. Hop. Des attaques pour eux. Une attaque pour eux. La pomme qui nous donne un HP max. Tac. Je sais pas si on va plus vite en courant ou en sautant. C'est vraiment pas le truc de se faire toucher pour rien. C'est vraiment pas le truc de se faire toucher pour rien. Mais bon. C'est pas très grave. On perd au seul coeur. C'est pas dramatique. Page de changeur d'items. Casque de charge. Euh... On va prendre mes armes de lancers dès maintenant. Ouais. Ce fight est pas ultra dangereux. Si on fait pas n'importe quoi. Si on fait pas n'importe quoi. Si on fait pas n'importe quoi, je veux dire. Un, deux. C'est bon. Là, on enchaîne normalement. Un niveau. Là, c'est ça. Tac. Ok. Il y a... Une sorte de carapace là. Tac. Ok. Ok. On a toujours notre épée. C'est l'important. Et on a notre arme de lancers. Patch qui pète le feu. Patch j'ai long frame des dommages. On va prendre Patch qui pète le feu. Je sais pas ce que ça change. Hop. La zone, enfin, la direction dans laquelle il a son truc de... De set. Donc là, il avait une espèce d'homme sous lui. C'était ça, sa hitbox pour nous taper quoi. On va prendre les trois HP. Et là, c'est le moment... On doit pas faire le coup. Je le dis. Oh mon dieu. Ok. Wait. Là, on est dans la pire situation. Ok. Le fait d'avoir notre arme de base ne nous donne pas des dégâts au moins. Déjà, ça c'est bien. On repasse à plus trois HP. Par contre... On a un nombre raisonnable de HP, mais on a une épée pourrie. Ok. On peut prendre une upgrade d'épée. C'est le plus important contre le boss, je pense. On va directement utiliser... Tous nos prongos. J'ai sauté trop tôt. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, on pouvait se heal, je crois. Ah non, on peut pas se heal. Nice. Donc... Il faut qu'on tape... L'espèce de gorgoyne, là. Ok. Oh, je suis un abruti. Je suis un abruti. J'ai jump trop tôt. J'ai jump trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Bon. Est-ce qu'on en fait une vraie last ? Une vraie last ? Une vraie last ? Ok. Ok. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis addict ? Non. Non. Est-ce que je rage ? Un peu. Putain. C'était vraiment... En fait, le pire timing pour perdre mon épée, là, c'est là, en fait. Il faut que j'ai mon épée pour pouvoir taper un max range. Contre... Enfin, quand j'arrive au donjon, là. Quand j'arrive dans la dernière zone. Si on a un bon nombre d'HP, une bonne épée... Si on a un minimum, on peut faire ce qu'il faut, je pense. On peut peut-être limite faire ce boss en une seule phase, peut-être. En fait, je pense que ce jeu doit déjà y avoir des speedruns, là. Qui doivent être énervés. Et le jeu doit pas être très difficile à apprendre à run. Ça peut être quelque chose de marrant à faire, je pense. Comme ça. Hop. L'HP max. Ok. Deuxième niveau. Ah non, c'est vrai. Le lézard. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Patch qui pète le feu. En fait, le patch qui pète le feu, il envoyait une boule de feu dès qu'on tue un ennemi. Le casque de saut, je sais pas trop. Et le casque du dragon. Il fait que notre tir chargé fait quelque chose, mais je trouve pas que ce soit incroyable ça, en fait. Juste, c'est là, mais on s'en fout, en fait. Parce que je fais jamais d'attaque chargée. C'est vraiment pas intéressant, je trouve. Là, on va pas grid. On va placer cette run sous le signe de la prudence. On va pas faire les fous. On va juste... Oh putain. Non mais ok. Ok. On va juste jouer tranquille. On va pas, on va pas trop la game. Trois attaques par saut. Pas plus. Oh, je suis pas en dessous. Je veux reculer là. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Est-ce que j'ai voulu grid avec le pushback de mon attaque contre l'ennemi ? Oui, peut-être. Mais là, n'est pas la question. C'est de l'arnaque. Est-ce qu'on venait dire qu'on ne grid pas ? Oui. Peut-être aussi. Mais là, n'est pas la question encore une fois. En tout cas... Quick Quest pour les gens qui aiment... Moi, je suis toujours friand de... De platformer... D'ED un peu old school. A partir du moment où le... Le gameplay, lui, n'est pas trop... Archaïque. Et là, en fait... Autant... Autant visuellement... Et même en termes de gameplay, on peut se dire que c'est très simpliste. Autant... Juste, c'est très bien fait, en fait. Je ne saurais pas vous... Vous décrire, mais... Quand vous jouez un platformer et que... Que tout est très précis. Juste, c'est... C'est un feeling qui est... Qui est toujours... Qui est toujours très plaisant. Oh, j'ai complètement oublié de prendre les armes de lancée. Oh, j'ai fait le coup. Bon, c'est pas obligatoire, mais... Ça nous aide beaucoup pour... Pour les deux prochains fights. Hop. Et ça a grid. Ça a voulu attaquer quatre fois plutôt que trois. Ok. Ok. Tac. Qu'est-ce que c'est ? Plus de HP. Ok. On est full HP contre ce boss. On récupère les armes de lancée. On va essayer... De les garder... Tant que possible. Ok. On part par là. On part par là. On a une bonne RNG. On force un peu. On prend la HP, mais c'est pas grave. On prend... On prend... Hp Max. Oh, j'avais complètement zirpé. Que... Que ici, les plateformes disparaissaient. J'allais dire, il y a eu beaucoup moins de serpents de feu que d'habitude, là. Allez, target moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac, on dodge. Bait. 1, 2, 3, 4. Ok. Le boss. On prend le casque bouclier. Je ne sais pas ce que ça fait. On utilise toutes nos attaques. 1, 2, 3. Dans cette phase, il ne faut pas attaquer, en fait. Oh. Il a fait une attaque supplémentaire que d'habitude, là. Vous êtes d'accord. Il nous a bait. Bon. On a 4 HP. Les armes de lancer. Une bonne épée. On est prêt. Ok. 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 Oh, j'ai cru que j'allais dire die, là Ok, elle est le remonte Il nous reste un hp, est-ce qu'on va avoir un heal ? Deux hp, le last boss, j'imagine, tu n'as aucune chance face à mort Ok Ok Un dash Ok Ok, il ne faut pas se faire corner Il ne faut pas se faire corner, j'aurais dû traverser Bon Je pense que c'était le last boss, hein, les gars On a fail, on a fail, ce sont des choses qui arrivent Euh En tout cas Quick quest Euh Bien sympathique Euh Alors, c'est pas C'est pas C'est pas le jeu de l'année, hein Mais euh C'est rare qu'on ait Qu'on ait des petits jeux comme ça Qui fassent un peu hommage à À l'air 8 bits Euh Et qui le fassent bien Euh J'aurais bien aimé savoir ce qu'il se passe une fois qu'on finit le jeu Parce que euh En l'état Donc le jeu Le jeu est disponible sur Steam Euh Spinerly Access ou quoi que ce soit Il coûte 6,90€ Donc Il y a deux choses Soit Euh Une fois que vous finissez le jeu Euh Il se passe quelque chose Et euh Il y a un peu plus de contenu derrière Soit Peut-être que pour 7€ Euh Ça fait un petit peu cher Pour ce que c'est en terme de contenu L'expérience est très sympathique Mais Objectivement Au vu de 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 la possibilité De 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 Moi je le recommanderais Pour les gens qui aiment Qui aiment la plateforme A l'ancienne C'est C'est vraiment un bon throwback Et Surtout Ça se joue assez bien Euh La question c'est qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on finit le jeu Euh S'il se passe rien de plus Euh Je sais pas si c'est un grand oui Peut-être un petit juste pour l'expérience Et si vous avez 7€ Avec quoi rien faire mais Franchement Euh On a testé beaucoup de jeux sur cette chaîne Il y a beaucoup de jeux qui tombent sous la barre des 7€ Avec beaucoup plus de contenu potentiel Donc On peut pas On peut pas objectivement Vous le recommander à 100% En tant que consommateur Mais C'est un bon jeu Euh Le dev a fait Le dev a fait du bon travail sur ça Euh Et Et je pense que je vais aller regarder Qu'est-ce que ça donne en speedrun Pour Pour voir un petit peu ce qui se passe derrière Et voir si je vais continuer moi aussi Au moins jusqu'à avoir fini le jeu Voilà Voilà Si ça vous a plu Abonnez-vous à la chaîne Deux vidéos découvertes Tous les jours 18h Comme d'habitude Et rejoignez-nous aussi sur la chaîne Twitch Et mardi, mercredi et jeudi A partir de 21h Ou 20h30 En fonction des jours On est pas super super stable Mais 20h30 ou 21h On est toujours là Pour Euh Toutes les découvertes En live avec nous Si ça vous fait plaisir Sur ce Faites une bonne soirée Peace Merci 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 Merci